et salut à tous c'est Antrax et on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc dans cette vidéo je vais vous présenter le petit vortex focus donc pour le vortex focus j'ai utilisé le pandawa tank normalement j'utilise le pandawa eau mais puisque je vais vous présenter les quatre stuffs les plus rentables au pays le moins possible sur une team succès je vais vous présenter avec un stuff tank j'ai fait une petite modification j'ai remplacé la nuxa par une baglourson et j'ai remplacé donc la ceinture glacial par un slip yolo voilà donc le stuff tank un peu plus on a en rez 34 49 46 43 48 il y en a toujours le 116 toujours sans exo pour ce combat les neutrophes donc j'ai joué en full red non j'ai joué en full air mais encore une fois pour la même raison j'ai présenté en full en full retrait par contre petite modification je mets les stats full air parce qu'on a quand même 232 retrait ça suffit largement et on commet un peu de dégâts avec le perso voilà donc on va directement lancer le combat donc on met le pandawa ici les neutrophes là on va mettre les lios ici et le yop là voilà c'est parti donc directement on y va picole dans le cul on vient double venez on revient je vais me placer je vais me placer je vais me placer je vais me placer ici tour 1 je boîte à outils yotrop je chance non j'occupy on va faire un petit retrait là dessus un petit retrait là dessus et les chances que yop on va vous poser voilà alors on fait une petite odyssée ici mon portail je dois placer là donc il faut que je vienne là portail là on va le neutral pour ce tour ci on fait un petit focus une cicatrisation pour soigner on attire la mégère et voilà donc le yop ce tour ci on va mettre une coco et une épée diop voilà donc même si on n'est pas stat c'est pas grave avec le panda on va taper un peu ce qu'on n'a rien d'autre à faire ce tour ci il faut absolument qu'on tue la mégère au plus vite ops je passe un perso en trop tac voilà on a tué que les neutrophes c'est pas bien grave au moins elle est morte donc là on va passer notre portail donc étirement portail ici 1 2 3 donc moi je pose mon portail ici et on booste alors on avait un petit souffle sur le panda et on va être comme ça à tabelle arpi donc on vient ici est-ce qu'on ferait une précise on peut voilà donc du coup avec les pressions dans du va faire en effet pardon une pression en premier serait été beaucoup plus rentable mais bon c'est pas grave j'ai pensé qu'après coup on va taper un petit peu encore une fois voilà là et on porte le yop là puis on va prendre le portail et finir par ici du coup l'avantage d'avoir placé nos portails comme ça c'est qu'on peut taper à travers quand même bon là on a un petit problème c'est qu'il nous manque un tout petit peu d'épm mais c'est pas très grave on va juste taper et le trop finira le mob très facilement voilà et on va finir le mob comme je vous avais dit on va pousser l'icarnes parce qu'on va taper lui maintenant bon l'icarnes n'a pas plus rentré dans le portail voilà donc avec le panda je vais placer l'icarnes pour pouvoir le taper à travers le portail pour cela rien de plus simple alors tac on va lever le nez un petit coup donc une trofe pour à nouveau pas taper à travers le portail c'est pas très grave non on peut pas taper là c'est pas grave on va taper comme ça enfin je vais le retrait pardon excusez moi donc là il va falloir tuer la mégère au tour prochain sur l'heure de ligne du trofe on va laisser le neutrofe là où il est il va attirer l'icarnes n'a pas vu prendre le portail pour aller taper le neutrofe c'est pas trop un problème là on a encore le boost de l'accumulation donc on est bien on vient ici accumulation voilà on attire un coup les neutrofe personne se fait taper par aller voilà petit tour horaire hop et on reboost la accumulation du coup on a encore des paires en trop là ça va être le tour où on va devoir corruple la mégère donc pour corruple la mégère ça va être très simple il faut que les neutrofe la tue tout simplement voilà pour ça je gêne un peu les neutrofe je le place c'est un peu compliqué là niveau des dégâts ouais ça va être très compliqué puisque je ne la finis pas c'est sûr quoi que quoi que quoi que quoi que enfin pour 13 points de vie ouais deuxième G qui était pas top bon c'est pas grave on va quand même devoir terminer la mégère parce que sinon elle va rejouer là il faut tuer en quelle heure en 11e heure donc c'est pas ce tour-ci on va se placer là non on va se placer là on fait une friction l'icarde c'est bientôt également c'est en 4e heure donc ça va être pas au tour c'est au tour prochain donc c'est au tour 7 et donc seulement au tour 9 on pourra tuer la mégère c'est un peu compliqué mais c'est pas très grave on perd juste un peu de temps c'est vrai que du coup moi j'ai l'habitude de faire ce combat avec les 4 persos au modrox donc là avec seulement 2 c'est un peu plus compliqué alors on fait un petit retrait il y en a besoin de faire plus donc le troisième heure c'est au tour de l'éutrope donc on termine tranquillement et on soigne un coup le panda donc quatrième heure donc on peut déjà commencer à le taper voilà pas plus il faut pas le terminer et on repousse l'accumulation donc quatrième heure ça va être au tour du yop le tour prochain donc là les mobs peuvent passer à travers le portail c'est pas très grave puisqu'ils pourront bouger encore de 1 là le problème ça va être de gérer juste la petite mégère qui est encore jouée donc là ce que je vais faire je vais juste voilà je vais venir prendre ce mob je mets comme ça et voilà parce que du coup je peux taper aucun mob tant que j'ai pas tué l'écargne donc là on va booster simplement le petit hop voilà il faut que je fasse un petit retrait nickel on va également faire un petit retrait sur Brabuzard voilà parfait on va faire du soin si on a rien d'autre à faire on fera toujours du soin toujours important de soigner les persos donc voilà le yop il fait le kill et on va commencer le petit Brabuzard alors on va peut-être même faire mieux que le commencer on va le terminer voilà comme ça on a déjà un mob de tué là la mégère il faudrait qu'on la tue bientôt si je ne me trompe pas donc on a ou autour des neutrophes ou autour des diotropes pour la tuer donc puisqu'il faut la tuer bientôt je vais là on va pousser ce mob et on va revenir avec la mégère voilà voilà tout simplement donc là on peut la tuer dès maintenant si on y arrive euh non j'ai pris une case de trop donc si j'arrive à la tuer c'est très bien si je n'y arrive pas la question ne se pose pas j'y arrive sinon j'aurais eu encore une possibilité c'est arrêter de la tuer avec l'éliotrope puisque l'éliotrope est également une heure correcte pour pour folder l'op tout simplement là on va pousser on va faire une petite cicatrisation par contre il n'est pas très bien les neutrophes donc on va le soigner euh je vais me prendre l'auroraire on va voir si je peux l'esquiver ou pas je ne pense pas si on va pouvoir l'esquiver alors on va faire double accumulation hop et on fait une petite friction là le panda va se prendre un peu de dégâts c'est pas très grave là je vais me débuff tout simplement je vais mettre celle-ci là je me repicole voilà deux fois on va pousser un coup le bubuxor et on va se passer par là on va faire un petit retrait on va taper on va tuer on va mettre du coup euh pap 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 je mettrai moins un danger de ce côté là et on boost le yop le yop il n'a plus encore non il n'a plus le boost de l'accumulation donc on refait l'accumulation on va préciser ce tour-ci pression double accumulation et on fait une anti je pense y finir c'est un peu dommage alors du coup on envoie le brebuxor loin l'arpy loin une fois et deux fois et on va le positionner ici voilà on fait un petit accès on va tuer l'arpy et on se fait au tour du bubuxor donc c'est vrai que j'ai fait l'accès sur l'ilotrope comme ça l'ilotrope peut venir ici double rayri et un petit affront là on termine j'espère juste qu'on arrive à tuer le brebux normalement il n'y a pas de soucis voilà les dégâts suffisent donc on est bien là il y a un petit poison qui vient d'être mis par l'antiterpie donc qui joue en 12ème donc en 11ème heure et du coup du coup hop et hop voilà bon là je me picole je suis un peu mal placé mais c'est pas trop grave non on va poser juste un petit coffre pour se soigner un petit peu petite chance sur le yop le coffre n'a pas bougé on s'en fiche on va bouger le panda on va soigner et soigner petite accumulation enfin une petite puissance parce que ce tour-ci le buboxor il est pas encore corrupe l'harpie elle est à corrupe ok donc ce tour-ci on a juste l'harpie là à corrupe et après on aura les deux là à corrupe juste après donc là on va aller chercher rapidement l'harpie on a une petite vue le nez même si on n'en a pas besoin normalement hop on se place là une petite picole et une petite stab au cas où là on va faire un petit retrait sur le buboxor et sur l'harpie le petit soin donc là l'harpie ah j'aime bon j'avais pensé que c'était lui qui devait tuer mais c'est pas grave ça passe quand même les dégâts voilà il n'y a pas de soucis les dégâts passés donc là au niveau des déplacements on va bouger le buboxor on va finir le coffre et on va juste double diviner voilà donc là on a les deux à tuer donc lui qui est en quatrième heure donc autour du yop et lui qui est en deuxième heure donc autour de l'initrophe donc je mets une petite vue de nez donc lui c'est autour du yop donc on s'en fiche où est-ce qu'il est placé lui c'est autour de l'initrophe il faut faire attention parce que l'initrophe n'a pas beaucoup de dégâts donc on va le placer là on peut taper un petit coup donc on tape voilà et on termine tranquillement donc vous voyez c'est pas c'est pas vraiment compliqué il faut juste faire un peu attention le succès focus ne change pas grand chose c'est juste que sinon on pourrait faire des belles zones et tuer rapidement les petits groupes on s'en a un coup de panda quand même voilà donc là on fait une accumulation et une autre accumulation la petite divine qui passe bien et puis voilà donc là c'est la vague la plus compliquée puisque les mobs les plus compliqués de ce combat c'est simplement les mégères ah là vous voyez cette fois ça arrive là le mob arrive pile poil sur la case du portail du coup ça les bloque mais bon c'est pas très grave en général les mobs ne restent pas dessus alors là comme je vous l'ai dit c'est le mob le plus compliqué la mégère mais c'est pas celui qu'on va tuer en premier on va d'abord tuer le breb bizarre donc picole venez sur la mégère et venez sur le breb bizarre euh pas 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 non est-ce qu'il non aucun personne n'est poussé sur une case d'auroraires ça arrive donc là il va falloir tuer le breb bizarre rapidement parce qu'il est posé sur une case d'auroraires en fait enfin l'horroraire elle sera juste ici donc on ne pourra pas taper juste après le yop on va le booster parce qu'il faut qu'il déglingue voilà euh je vais me placer excusez-moi pour toutes ces modifications voilà on va se positionner ici il faut vraiment déglinguer parce que le yop ça va être compliqué pour lui de terminer sinon voilà parce que le yop là pour terminer il n'a pas le choix on vient ici on fait une épiop comme ça voilà euh vu qu'il y passe rapidement comme ça double accumulation on a hergeé 1 dégâts l'introf prend un peu de dégâts c'est pas très grave faut juste pas que ça se reproduise on a toujours pas soigné le petit poison il va falloir y penser euh alors là le panda je vais venir par ici une fois et deux fois alors euh excusez-moi j'étais un peu en train de réfléchir donc on va faire comme ça et on va mettre un wasta là parce que je vais bloquer l'harpie là le but ça est de taper la mégère on va mettre un petit sac et on va remettre un petit coffre que je vais pouvoir taper pour me soigner voilà alors j'ai bloqué l'LDV et lui on va juste se passer comme ça euh on va soigner là parce qu'on prend vraiment beaucoup de dégâts voilà c'est dégâts que j'ai pas besoin de placer normalement il est trop parce que le yop finit largement mais bon au moins ils sont placés voilà vu qu'on a fini on repousse une accumulation comme ça on est sûr et on se replace là le porna se fait un peu bouger c'est pas très grave erreur pour un peu de dommage c'est pas très grave non plus mais c'est un peu embêtant euh du coup là la mégère elle pourra jouer ok c'est pas un soucis là on a le doncu donc on va le placer voilà on place là une fois et deux fois et du coup vu que j'avais mis le coffre ici je vais pouvoir revenir un petit peu voilà et on se stab euh on se pique le pardon la stab elle n'a pas besoin on se fait pas toucher par le bras bizarre ce tour-ci donc là avec mon placement on est bien on fait juste une petite cupie on passe avec les abocs là il y a très grave il faut aussi qu'il soigne un petit coup cette panda le plus important euh tac il y en a ici une petite rayrie voilà donc le yop il vient pareil ici accu accu et on termine on va se passer ici on va pas tuer le ouastard petit yop et diop et voilà donc là ce tour-ci on va devoir tuer le bras bizarre et la mégère au niveau des heures c'est très simple ça va être les deux autour du yop s'il yop ne se fait pas taper parce que sinon on est dans la merde non c'est bon il s'est pas mis en état pacifiste donc là on va juste se placer ici on se débuff on décale la mégère l'arpy là c'est une arpy qui est corrupt donc on va aller là basse par là bas on va pickle débuff et on va se mettre ici voilà le boss a fait ce qu'il veut non une trope il va juste taper pour se soigner oh c'est bon ah j'avais pas prévu ça par contre avec ok c'est pas vrai non moi une accumulation ça suffit pour terminer exactement et donc je peux venir me placer ici et faire la deuxième accumulation voilà donc là il nous reste encore deux mobs à corrupt pour cette vague et à la prochaine vague qui va arriver dans deux tours donc la quatrième moe c'est à dire que ce tour si on peut pas corrupt et la mégère elle à quelle heure elle est à douzième heure donc à ce tour si du yop on va terminer donc à ce tour si il ne nous restera plus qu'un moe on va se soigner pour éviter le petit poison et voilà là on va tuer les invoques parce qu'ils nous gênent un petit peu sur le terrain je vais me placer là comme ça je ne vais pas me tuer rapidement alors on soigne on soigne toujours voilà on est full vie avec tout le monde donc on est très bien là le yop il doit juste terminer un mob donc concentre on fait une petite accumulation pour terminer on va faire un bond on va pas tuer l'invoque c'est pas grave voilà ce tour si autour du yop je crois la harpie donc harpie de la vague 3 donc quatrième heure donc autour du yop bah oui ça va être celle ci qu'on va taper de toute façon on peut rien taper avant voilà et on la place là donc sur le site deux bras buzard une mégère et un icard du niveau des invoques ok très bien une fois et deux fois comme ça va se passer par ici voilà on parlera de cette façon il se tue tout seul là on en a haut j'ai pas l'APO pour le taper si j'ai un peu avec ça on va mettre une petite chance sur le yop j'ai vu qu'il y a des persos qui étaient pas full vie voilà les neutrophes voilà c'est corrigé il est full vie on va booster l'accumulation de nouveau on va taper l'harpie une petite puissance et on pousse l'icard donc voilà bravis arrive à tuer pendant Rasta non il va pas tuer il a juste bloqué le portail c'est pas plus mal alors donc là du coup notre cible ça va être la mégère donc on va la placer je ne sais pas exactement comment on va la placer là-bas on a une petite cupidité une petite pelle là voilà tout simplement oui l'hereri là il va prendre des dégâts si je laisse là donc on va juste le pousser comme ça pression et pression petite divine et on est bien ah là ça sent pas bon du tout parce qu'en fait un mob bloque le portail donc le mob va venir ici directement heureusement l'icard ne lui a pas pouvoir venir bon c'est pas très grave donc l'icard ne lui a poussé la harpie ça c'est très bien ça nous arrange énormément donc on va le placer ici l'icard euh bravis art qui est là il est pas dérangeant voilà et on va taper on va se passer là on est tranquille en se passant là on va booster l'iop on va essayer de tuer les deux mobs ce tour-ci dans le doute on va quand même braver l'icard et on va se passer là normalement les pédiops elle finit les deux mobs enfin les deux mobs je me suis mal exprimé je vais dire qu'elle termine le mob étape l'autre et voilà la pression elle termine le deuxième donc on est bien il reste plus que le barbizarre qui est là pour la vague 4 et à mesure qu'elle est là on l'accorpe le tour d'après on va juste pousser un coup et on revient on tape et on se replace les deux trop on va soigner et hop on va taper alors il faut rebooster l'accumulation on n'est pas surterminer donc dans ce cas là on précie parce qu'il faut absolument terminer le mob et on se replace donc la norme en ce tour-ci on peut corruptre la mégère donc mégère qui est en huitième heure donc autour du hop douzième heure douzième heure et quatrième heure ok donc on a que la mégère qui est là à pouvoir corruptre ce tour-ci on va la laisser là de toute façon on l'actue largement voilà on passe ah oui j'ai en première fois j'ai oublié qu'il y avait l'horreur qui allait bouger mon perso bon c'est pas très grave alors on va juste du coup bouger le yop parce que sinon il yop va être taclé par le robuzard qui va être tp là on va pousser le robuzard et voilà le panda va prendre un peu de dégâts c'est pas très grave c'est le panda il a beaucoup de raise voilà donc là ce tour-ci normalement il y aura l'icarne à tuer et le robuzard donc les deux qui sont là donc dans ce cas là je vais simplement faire ceci puisque de toute façon on doit tuer les deux donc c'est pas un problème on va placer l'icarne ici on porte les nitrophes et on revient on peut passer là on va faire comme d'habitude on va soigner un côté son à faire et un côté son à faire et on booste le yop donc là c'est l'icône qui est focus si je ne me trompe pas voilà on vérifie attention l'icône focus ça permet de voir et voilà accumulation et c'est bon donc là il reste que le brabuzard qui est là qui va venir ici voilà à vague elle pop donc la vague 5 qui pop donc voilà le yop n'a même pas besoin de bouger c'est très bien et on passe voilà prochain tour il faudra taper donc on boost le yop la cicat il n'y a personne à soigner on focus et on passe le yop on puissance on accue on accue et on se place donc là cette vague là elle est simple parce qu'il me semble qu'il n'y a pas de pas de mégère donc là tous les mobs sont placés autour de ce portail c'est très bien donc on va tuer le brabuzard en premier quoi qu'on pourrait tuer le buboxer en premier on va tuer il doit avoir le buboxer alors pourquoi le buboxer on peut le tuer en premier pour la seule raison que alors on boost voilà et qu'on tape R donc là l'éiotrope peut le tuer largement vous voyez très largement on pousse l'énotrope voilà ça le yop il peut venir ici accue et accue on va passer une petite divine et on se replace on va placer de là on va placer de là on va faire nouveau une petite vilnée ça on peut nouveau tuer les deux alors on va juste un petit accès sur l'énotrope comme ça l'énotrope il peut taper deux fois et peut se décaler comme ça l'éliot il tape deux fois et troisième fois il termine et voilà le yop il a juste à venir ici pression accue accue il se retourne par rapport encore à la ti donc là on est bien on a tué toute la vague il ne reste plus qu'à la corrupt donc pour la corrupt c'est simple ce tour-ci on ne peut corrupt personne par rapport au tour d'après on peut corrupt le but boxeur et le bras bizarre donc là rien de plus simple le mob ne peut pas nous toucher on se place là on est tranquille les neutrophes on se place là on est tranquille les diotropes on se place là on est tranquille on va même se passer là voilà pour le yop toujours on se reboost comme ça on est sûr on fait une petite divine une deuxième divine et on est bon donc le bras bizarre est placé on va placer le but boxeur à côté comme ça le yop je n'ai pas beaucoup de choses à gérer au niveau des déplacements hop on le place là une fois et deux fois voilà on se place l'entrophe il passe allez on a besoin de jouer on passe aussi ah vous voyez alors j'ai voulu aller trop vite il va en trop vite j'ai fait un fail parce que du coup je croyais que le boxeur est autour du yop et pas du tout c'est pas grave ça va juste nous faire prendre encore trois tours de plus j'ai un peu plus d'attention pardon parce que je sais que le boxeur est autour de l'iotrope alors celui-ci on va le bouger par là on va le bouger par là ça me semble bien on va mettre une petite vie de nez je me debuff et je pousse les carrés alors là on va taper le boxeur parce que le boxeur c'est celui qu'il faut qu'on tape tout simplement hop là je sais pas si on va le tuer j'espère et oui on le tue la licarde c'est pas un souci on fait deux épées diop ici même pas une seule voilà accue divine bon c'est pas très grave il reste que le boxeur qui est en vie 1000 points de vie oui 7ème heure donc c'est pas cette heure là c'est au tour prochain donc on va le faire passer à travers le portail voilà et on est tranquille l'unitrofe il passe il sert à rien l'unitrofe il soigne le panda parce que le panda a pris des coups qu'il aurait pas dû prendre normalement mais c'est pas grave et l'unitrofe il attend on attend en fait une chose c'est que voilà au prochain tour donc l'unitrofe va terminer le big boxeur mais également l'unitrofe va devoir lancer la coco il faut lancer la coco le tour où on corruple le dernier mob comme ça la coco va être délock directement pour taper le vortex dès qu'il sera délock voilà donc l'unitrofe peut se placer là-bas il peut terminer tranquillement voilà donc là ce tour-ci important on lance la coco voilà là on a rien à faire on passe on passe on passe je vais quand même me rebooster AQ et W divine là vous voyez voilà on a tout le monde qui bouge donc au prochain tour le vortex sera délock tout simplement donc hop on va aller le W de nez on met un petit dans le cul sur le litotrop parce qu'il faut aller poser le portail l'unitrofe il a rien à faire il va faire une petite chance on peut dire faire la cupie alors là on vient ici portail et on a notre petit portail là voilà un petit focus une 6-4 parce qu'il manque un peu de point de vie tac une petite thérapie et voilà le Yop il puissance il protège le panda parce qu'on va pas prendre des dégâts pour rien pas envie de payer du pain et voilà le panda il vient il tape tapez ce que vous pouvez soyez sûr juste de le one shot c'est beaucoup plus simple pour ça voilà on booste le Yop on tape encore un coup double raillerie c'est vraiment du overkill ce que je fais parce que la coco elle va te taper à 12 000 ah voilà 12 000 hop c'est voilà c'est de l'overkill vous voyez on est encore large au niveau des dégâts c'est de l'overkill de taper avec les autres persos donc voilà vortex focus avec le succès mob grâce au child focus tout simplement et un drop de deux ailes donc j'espère que ça vous a plu comme vidéo c'était un peu une petite vidéo explicative du donjon vortex donc le mobs vous faites très attention c'est Brabuzard parce qu'il peut vous TP comme vous avez vu le panda à un moment la mégère donc la mégère qui va TP va bouger un peu partout mais en état pacifiste et l'état pacifiste n'est pas débefable donc faites très attention à ça il y a également l'harpie il faut soigner ton temps pour enlever les petits poisons sinon ça fait un poison qui fait bien mal et puis voilà donc j'espère que ça vous a plu c'était Anthrax n'hésitez pas à vous abonner à partager si ça vous a plu à laisser un petit commentaire ou un pouce bleu ça me fait vraiment très plaisir également j'ai un petit utip si vous voulez me soutenir ça me fait vraiment très chaud au coeur c'est gratuit et ça me permet de m'aider un petit peu je vais faire un peu des lives donc des lives à partir du 18 mai vont commencer donc j'espère que vous serez nombreux pour me suivre voilà c'était Anthrax ciao tout le monde c'est parti Sous-titrage ST' 501